Je tiens ici à la sortie d'Éric Zemmour d'il y a quelques jours, au sujet du fascisme et du nazisme, sortie dans laquelle il déclare que ces deux idéologies sont de gauche. Donc nous allons voir plus en détail ce qu'il dit et voir en quoi cela est complètement faux. Les fascistes sont des gens de gauche. Le mouvement fasciste, il naît à gauche. Il naît en Italie. Mussolini est un socialiste. Mussolini appartient au parti socialiste. Simplement, il s'est coupé d'une partie des socialistes italiens parce qu'il voulait que l'Italie rentre dans la guerre de 1914 alors que d'autres ne voulaient pas rentrer dans la guerre de 1914. Alors Mussolini est un socialiste. Alors oui, il a été pendant plusieurs années au parti socialiste italien. Et il en a été exclu en 1914 pour ses positions pro-guerre. Mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il a commencé un tournant réactionnaire. Tournant réactionnaire qui est démontré par l'historienne Marianne Marta de Bonucci qui a écrit plusieurs ouvrages et plusieurs articles sur le fascisme italien qui montre qu'en 1914 et 1921, il y a un tournant réactionnaire qui s'amorce. Déjà pendant la guerre, il y a le nationalisme qui se développe chez les partisans de Mussolini, un fort nationalisme qui rompt avec l'internationalisme des socialistes et qui se rapproche là déjà plus des idées du Front National et des idées de Zemmour que des idées de la gauche. Et si encore dans les faisceaux de combat créés en 1919 par Mussolini, on pouvait encore voir des aspects de gauche avec quand même un programme social assez important, on veut des augmentations de salaires, on veut le suffrage universel, mais là aussi accompagné de mesures nationalistes que l'on retrouve là plus chez Zemmour qu'à gauche, et ça serait en fait l'effet sous-de-combat de 1919, ça serait ce qui serait qualifié aujourd'hui de rouge-brun et c'est quelque chose qui ne serait absolument pas en odeur de sainteté au sein des formations qui se réclament de la gauche. Donc leur associer une organisation qui, si elle existait aujourd'hui, serait combattue par elle, c'est complètement malhonnête. C'est l'effet sous-de-combat rejeter l'étranger, rejeter l'immigration, comme Zemmour rejette l'immigration et les musulmans. Quant au PNF, parti national fasciste, créé en 1921, alors là, l'aspect social a quasiment totalement disparu. On est sur un mouvement nationaliste et libéral économiquement. C'est alors un mouvement qui considère la gauche, les communistes, les socialistes et les syndicalistes comme des ennemis. Il y voit comme des traîtres à la nation. Et même, ça c'est dit également par Johan Chapoutot, que je cite ici, « Le fascisme qu'il porte sur les fonds bâtissements en 1919 est résolument opposé à tout ce que représente la gauche. Selon lui, la gauche doit être détruite parce que c'est le mal, l'antithèse de la nation. » Ça, c'est le nationalisme qui s'est forgé pendant la Première Guerre mondiale et qui va continuer d'exacerber par la suite jusqu'en 1921 et ensuite au pouvoir, mais qui s'oppose à la gauche radicalement. D'ailleurs, dès 1921, les milices fascistes s'attaquent physiquement aux militants de gauche, le PNF et le bras armé du patronat et des grands propriétaires terriens italiens contre la forte agitation sociale qui secoue le pays, dans les campagnes avec les ouvriers agricoles, les paysans sans terre et dans les usines. Par exemple, le 21 novembre 1921, à Bologne, il y a un maire socialiste qui vient d'être élu. Les fascistes vont alors attaquer la passation de pouvoir, ils vont attaquer les militants socialistes et il y aura dix militants socialistes qui vont mourir et un militant fasciste qui va également mourir lors de cet affrontement. Et on trouve bien d'autres exemples, bien d'autres endroits où des maires socialistes sont chassés du pouvoir, où des manifestations sont attaquées par les militants fascistes, où des syndicalistes en lutte sont attaqués par les militants fascistes. Le fascisme s'oppose à toutes les luttes sociales durant cette période. Il est farouchement de droite. Et une fois Mussolini au pouvoir, ceux qui vont subir le plus farouchement la répression, la persécution sur le plan politique, c'est les communistes, les socialistes et les syndicalistes. On peut citer Giacomo Matteotti, député socialiste assassiné en 1924 par les militants fascistes. Et si on regarde la politique menée, on est bien loin du socialisme. On est sur une politique économiquement très libérale. Mussolini est quasiment un ultra-libéral à ce moment-là sur le plan économique. Ainsi, le 20 septembre 1922, Mussolini déclare Il faut en finir avec l'État ferroviaire, l'État postier, avec l'État assureur. Le 18 mars 1923, il dit « Je pense que l'État doit renoncer à ses fonctions économiques et surtout à celles qui s'exercent par des monopoles, car en cette matière, l'État est incompétent. » Et ainsi, l'État va transférer plusieurs monopoles au privé. Par exemple, les allumettes, cédé à un consortium de fabricants d'allumettes. En 1925, l'État se désengage du secteur du téléphone et il renonce également à s'occuper de plusieurs travaux publics. Il va également privatiser les assurances. Et le régime fasciste va s'opposer aux politiques de municipalisation que plusieurs communes socialistes avaient commencé à mener, c'est-à-dire que la municipalité prenne en charge les choses du privé, le régime fasciste va s'y opposer. On peut aussi voir que les impôts sur le capital et sur les sociétés sont allégés et l'impôt sur les articles de luxe est, lui, complètement aboli. Et dans le même temps, alors qu'il accorde plein de réductions d'impôts aux capitalistes, aux grands entrepreneurs et à ceux qui achètent du luxe, donc les riches, le droit du travail, lui, est attaqué. Les syndicats également sont attaqués. En 1925, les syndicats de travailleurs sont interdits. En 1926, les grèves sont déclarées hors la loi. En 1934, les délégués des travailleurs qui étaient encore élus ne seront désormais plus élus mais nommés par le régime. Et après la crise de 1929, l'État va se porter au secours des banques. Pas au secours des travailleurs, au secours des banques. Là aussi, c'est quand même très à droite. Et donc le fascisme italien pendant plus de 10 ans va être sur une politique très libérale économiquement, une politique très à droite. Et il va ensuite basculer vers un plus grand interventionnisme. Mais ça, pas par idéologie, mais parce qu'il faut préparer la guerre. La seconde guerre mondiale qui arrive, mais également la guerre en Éthiopie qui commence en 1935. Or, économie de guerre, ça compagne toujours de forts dérigismes. Ça, on le verra aussi quand on va parler de l'Allemagne nazie. Mais ce n'est absolument pas un signe de socialisme, mais c'est juste un signe d'économie de guerre. Et il faudra aussi rappeler que ceux qui ont été le plus actifs dans la résistance entre le régime fasciste, ça a été les communistes, les socialistes et les anarchistes. Des mouvements de gauche, pas la droite. D'ailleurs, le parti, quand Hitler admire tellement Mussolini qu'il veut faire la même chose, le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est ? C'est national, socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. Bon, là, c'est l'argument tout pété qui est utilisé régulièrement par la droite et l'extrême droite pour dire « les nazis étaient de gauche, il y a socialistes dans leur nom ! » Ah là 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 ! Alors bon, si on se contente d'analyser le nom d'un parti ou d'un régime pour dire quelle était son idéologie, c'est quand même très court. Parce que moi, demain, je peux créer le parti écologiste, mais dans son programme, je déclare « le réchauffement climatique n'existe pas, il faut utiliser à fond le charbon et le pétrole et il faut tout déforester, il faut couper tous les arbres. » Ça peut être très bien son programme et il peut très bien s'appeler « le parti écologiste ». Est-ce que ça en fera un parti écologiste ? Non. Si je crée un parti qui s'appelle « le parti libéral » mais que je lui donne le programme de lutte ouvrière, est-ce que le programme de lutte ouvrière deviendra un programme libéral ? Non. Et d'ailleurs, quand Zemmour et compagnie, qui, je pense, ne devaient pas considérer les démocraties populaires du bloc soviétique comme des démocraties, je ne pense pas que Zemmour pensait que c'était des démocraties, et pourtant, tous ces régimes-là, c'était des démocraties populaires. La RDA, c'était la République démocratique allemande. Pourtant, ce n'était pas des démocraties. Alors que, si on s'en tient à la logique de Zemmour, c'était évidemment des démocraties. Il y a démocratie dans son nom. Et la République démocratique de Corée, c'est une République démocratique. Il y a République et démocratie dans son nom. C'est évident. Non. Non. Il est évident qu'une dictature fait de la propagande et que le nom qu'elle se donne contribue à cette propagande. Et utiliser le mot socialiste, utiliser le terme des travailleurs allemands, c'était un moyen de draguer cet électorat. Et ça, c'est une analyse que fait également Christian Ingrao, historien spécialisé du nazisme. Puisqu'il déclare, Hitler fait référence au socialisme parce qu'il pense que la clé du projet de refondation de l'Allemagne passe par le fait d'arracher les suffrages des masses au marxisme et donc au socialisme de gauche et qu'il faut mettre en place un socialisme d'essence nationale et raciale. Mais ça n'a absolument rien d'un mouvement de gauche. C'est un simple combat tactique. Alors, je suis désolé pour Éric Zemmour, mais je doute qu'il ait la connaissance d'origine nazie d'un historien spécialisé du sujet. Les SA sont des gens de gauche. Ils veulent détruire le capitalisme. Les SA, c'est que son assaut seraient de gauche. Alors, oui, au sein du nazisme, c'était le courant qui était le plus en faveur de mesures sociales, les plus révolutionnaires et qui font être un peu en désaccord avec l'aile la plus conservatrice du nazisme et celle qui va en fait l'emporter au sein du NSDAP, celle qui va diriger effectivement l'Allemagne nazie. Mais, déjà, là aussi, ça s'accompagnait du nationalisme et de la haine de l'étranger qu'on retrouve chez Zemmour. Donc, à moins que Zemmour soit de gauche, c'est quand même assez abusé de dire que les SA étaient de gauche. Et même sur le plan social, ça restait quand même pas avec vraiment une idéologie. En fait, c'était surtout, après l'historien allemand Joachim Fest, un désir d'individus isolés de faire fortune ou de reprendre une place dans la société en dehors de toute idéologie. C'était ainsi surtout des rouges-bruns, là aussi, comme les faisceaux de combat italiens, dont le rouge venait surtout d'une frustration due à leur situation économique personnelle précaire et guère une volonté de changer en profondeur le système et de mettre fin aux inégalités. De plus, même s'il y avait des aspects sociaux chez les sélections d'assaut, leur élimination lors des annus des longs couteaux montre bien que le choix d'Hitler et le choix du régime nazi n'a pas été de ce côté-là. Et ces deux régimes-là, le régime fasciste, on l'a vu avant, mais le régime nazi, n'était pas réellement anticapitaliste. Il n'a absolument pas remis en cause la propriété privée de moyens de production. Il a certes exproprié les propriétaires d'entreprises juives, mais pas pour les collectiviser, mais juste pour les donner à d'autres propriétaires bien à rien. C'était juste un capitalisme raciste et antisémite, mais pas un anticapitalisme. Et le nazisme critiquait plus que le capitalisme, surtout les idées libérales. Or, ces idées libérales, si certes aujourd'hui, dans les classes péto à droite, à l'origine, elles viennent de la gauche, parce qu'il s'agissait d'un progrès face à l'ancien régime, face au féodalisme, face aux corporations d'ancien régime, les idées libérales étaient quelque chose de nouveau et qui étaient portées par les gens de gauche, par les révolutionnaires, par les républicains. Ils étaient plutôt, en fait, sur ces idées-là plutôt que sur les idées d'ancien régime. Et ça, la gauche ne remet pas en question le fait que c'est une avancée par rapport à l'ancien régime. La gauche dit juste que c'est une mauvaise situation, c'est un mauvais système et il faut construire un autre système. Le socialisme, le communisme, les idées anarchistes, il y a eu les socialistes utopiques aussi avant, mais l'idée de construire quelque chose de nouveau et pas de revenir à ce qu'il y avait avant. Là où le fascisme et le nazisme voient le libéralisme, voient la fin de l'ancien régime comme un recul, comme une décadence, on est quand même sur une critique totalement opposée à celle que fait la gauche. On est bien plus proche de la critique que font les monarchistes. Or, les monarchistes ont quand même été les premiers à être de droite. La séparation gauche-droite s'est faite à la toute base entre monarchistes absolus et monarchistes parlementaires, puis entre monarchistes et républicains. Donc, en se rapprochant des critiques faites par les monarchistes, les nazis et même les fascistes ne peuvent être que de droite. Et plus largement, le NSDAP et le PNF glorifiaient le passé, chose que l'on retrouve essentiellement à droite, l'idée qu'avant, c'était mieux. On a les deux reiches allemands du côté de l'Allemagne nazie et l'Empire romain du côté de l'Italie fasciste. Là où la gauche, c'est au contraire l'idée d'un nouveau système, du nouveau, du progressisme contre les conservateurs et les réactionnaires. Donc, si le fascisme et le nazisme ont pu être par des aspects antilibéraux, ont pu avoir des discours antilibéraux voire même anticapitalistes, ce n'était pas parce qu'ils étaient plus à gauche que les capitalistes et les libéraux, mais parce qu'ils étaient bien plus à droite. Parce que si on suit cette logique, étant donné que je suppose que d'après Zemmour, les régimes soviétiques, l'URSS et compagnie étaient de gauche, je pense que Zemmour ne les considère pas de droite, ça peut se discuter dans la réalité, mais je pense que pour Zemmour, l'URSS était de gauche, donc les trotskistes qui s'opposaient à l'URSS, d'après Zemmour, étaient donc de droite ? Je suis content d'apprendre que Zemmour est du même camp que Besançonot, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Arlette Laguillet. Et d'ailleurs, poussons l'ironie jusqu'au bout, Hitler va instaurer beaucoup de lois sociales, beaucoup de lois sociales dès son arrivée au pouvoir pour les ouvriers allemands. Alors là, bon, plusieurs choses à dire. Commençons par le début. Hitler était farouchement anticommuniste et antisocialiste. Il était farouchement antisyndicaliste. Et il n'a jamais été une seule seconde dans sa vie au sein d'un mouvement de gauche. Il est convaincu que la gauche, tout comme les juifs, incarne l'internationalisme. Gauche et juif, pour lui, c'est dans le même panier. Mais son antisémitisme est accompagné d'une opposition farouche à la gauche. Je pense que si Zemmour allait voir Hitler, qui est encore vivant pour lui dire qu'il était de gauche, il aurait passé un sale quart d'heure. Le KPD, parti communiste allemand, le SPD, parti socialiste allemand, seront les premiers à être interdits. Alors certes, les autres partis vont suivre après, mais ceux qui vont être premiers à être interdits, c'est les partis de gauche. Et la répression, si elle va concerner tout le monde sur le plan politique, à part évidemment les nazis, les communistes et les socialistes seront les principales victimes. Ce seront les premiers à être déportés. Alors oui, il y aura les catholiques du Zentrum qui vont aussi pas mal subir. Mais après, quant au syndicat de gauche, ils seront également les premiers à être dissous et remplacés par une organisation corporatiste assurant la paix sociale au patronat. Paix sociale aussi assurée par l'interdiction du droit de grève. Là aussi, grosse mesure de gauche. Et le patronat, globalement, a été gagnant. Alors oui, le patronat juif a été exproprié, mais là, ce n'était pas par anticapitalisme et par antisémitisme. Le patronat rien, lui, s'en est très bien sorti. Même patronat d'ailleurs qui avait financé le NSDAP et Adolf Hitler qui l'avait soutenu financièrement pour lutter contre les communistes et lui avait permis d'arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, le patronat, qui sait qu'il soutient plus ? Ce n'est pas forcément les gens de gauche. C'est plutôt Éric Zemmour, par exemple, qui est soutenu par l'industriel et homme d'affaires Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, et de CNews, et qui lui permet de continuer de s'exprimer malgré ses différentes condamnations judiciaires ou par le CSA, et qui assure que la chaîne continue de le diffuser malgré les amendes. Parce que c'est un milliardaire qui peut donc soutenir financièrement des idées qu'il veut défendre. Le NSDAP était donc à ce niveau-là plus proche de Zemmour que de la gauche. Johan Chapoutot, une nouvelle fois, autre grand historien spécialiste du nazisme, rappelle qu'à chaque conflit entre patronat et salarié, les nazis ont pris le parti du patronat et n'ont pas hésité à réprimer les salariés en lutte, que ce soit avant d'être au pouvoir par leur mouvement paramilitaire ou une fois au pouvoir par leur mouvement paramilitaire et par la police d'État. Il y a également l'historien William Schirer qui montre que sous Hitler, les salaires ont baissé d'en moyenne 5%. Quant au dirigisme économique qui est souvent présenté comme une preuve du fait que le nazisme était de gauche, oui, le régime nazi a été dirigiste. Mais déjà, dirigiste en gardant la propriété privée des moyens de production, donc pas anticapitaliste. Et ce dirigisme, en fait, était indispensable dans une optique d'économie de guerre. Or, l'économie de guerre était une base de l'économie nazie. Pour Hitler, en temps de paix, l'économie nationale doit être conçue pour la guerre. Et en temps de guerre, elle est pour la guerre. Or, tout pays en guerre est obligé d'être dirigiste. Tous les pays engagés dans la première guerre mondiale ont dû le faire. Les Etats-Unis ont dû le faire dans la seconde guerre mondiale. Donc, si on considère sur cet élément-là que le nazisme est de gauche, alors, tous les pays qui ont participé à la première guerre mondiale étaient de gauche, y compris l'Empire allemand, y compris la Russie tsariste. Alors, bon, si on se met à considérer que ces deux pays étaient de gauche, à ce moment-là, tout le monde est de gauche, Zemmour compris, et évidemment que si tout le monde sur la Terre dans l'univers et dans toute période de l'histoire était de gauche, toutes les choses mal qui ont été faites ont été faites par des gens de gauche. Mais si on va par là, il n'y a plus de débat à avoir. Tout ce qui est mal a été fait par la gauche, tout ce qui est bien a été fait par la gauche et parce qu'il n'y a que la gauche et parce qu'il n'y a que la gauche qui existe. C'est complètement absurde. C'est donc évident, le dirigisme économique ne fait pas un régime de gauche. Et ensuite, sur les mesures sociales. Quelles mesures sociales ? Éric Zemmour nous dit qu'il y en a plein eu, oh là là, sans en citer aucune. Il y avait le plein emploi. Mais ça, c'est normal. Dans une économie de guerre, il n'y a pas de chômage car toute la force de production disponible se tourne vers la guerre. Donc il était évident que dans une Allemagne nazie qui était en permanence en économie de guerre, il ne pouvait plus avoir de chômage. Par contre, l'économie de guerre n'est pas quelque chose de durable. Au bout d'un moment, il lui faut une guerre. Et tant que la guerre, elle la gagne, elle peut continuer de s'alimenter. Mais ça a forcément au bout d'un moment une limite. Déjà que lorsqu'il n'y a plus de nouveaux ennemis à vaincre, l'économie de guerre ne peut pas continuer. Et lorsqu'on est battu, l'économie de guerre s'arrête. On a quoi ensuite ? Oui, l'origine nazie a assuré que le peuple est à manger. Bon, donner du pain et du cheveux, c'est un peu quelque chose qui s'est retrouvé dans tous les systèmes de l'histoire de l'humanité. Est-ce que tous les systèmes de l'histoire de l'humanité ont été de gauche ? Je ne pense pas. Est-ce que, selon Zemmour, Staline, qui a eu des famines durant son règne, est-ce que ça veut dire qu'il est donc de droite ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Oui, la radio du peuple. Permettre à chaque foyer allemand d'avoir une radio. Mais là, l'intérêt, c'était surtout que chaque foyer allemand puisse entendre la voix du Führer diffusée par la radio. Alors bon, si je donne un ordi à chaque personne qui n'en a pas et que le seul site accessible sur cet ordi, c'est ma chaîne YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de généreux ou juste quelqu'un qui fait ça pour son intérêt personnel ? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Le projet de voiture du peuple ? La Volkswagen ? Alors déjà, ça s'accompagnait d'une taxe que les Allemands ont dû payer, donc elle ne leur était pas offerte. Mais en plus, certes, ils ont payé la taxe, mais dans leur immense majorité, ils n'ont jamais vu la couleur de cette voiture. Alors c'est un peu léger comme mesure sociale. Meilleur accès à l'école ? Oui, c'est vrai. L'accès à l'éducation a été renforcé pour les personnes précaires, mais c'était surtout dans une optique d'encadrement et d'embrigadement de la jeunesse. Pas par générosité, et là on en revient au même argument que pour la radio. Tu peux certes donner des choses aux gens, mais si c'est uniquement dans le but de les contrôler, je n'appelle pas cela du socialisme. Ainsi, au final, le social dans les régimes nazis et fascistes n'ont guère dépassé l'étape du discours et des programmes. Par exemple, le programme en 25 points des nazis en 1920. Oui, il y avait pas mal de promesses sociales, mais là aussi, c'était accompagné de tout le discours anti-étranger à la Zemmour. Donc, c'est bien beau de mettre en avant les aspects sociaux du discours, mais lorsque ce même discours s'accompagne d'aspects qui se rapprochent de ton propre discours, on peut dire la même chose de toi. Et lorsque dans les actes, c'est plutôt ces aspects-là que les aspects sociaux qui ont été appliqués, ça devient complètement malhonnêtes. Et certes, il n'y a plus à voir pour les Allemands considérés comme ariens des gains, ils ont pu en profiter de la situation sur certains aspects, par l'élimination des Juifs des hautes fonctions administratives, des hautes fonctions militaires, des hautes fonctions universitaires, des hautes fonctions au sein de l'économie, du fait qu'ils ont perdu leurs biens, ça a permis de redistribuer une partie de leurs biens, de donner leur poste avantageux aux ariens et donc permettre d'en faire profiter. Ce discours de faire profiter ceux qui sont perçus comme de souches de la nation aux dépens de ceux qui sont perçus comme des éléments étrangers à cette nation, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve à gauche. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve à droite et à l'extrême droite. Le FN, lors de sa période plus sociale sur le discours entre 2012 et 2017, environ on va dire, l'époque de l'influence de Philippot, étonné à peu près le même discours. En fait, c'était on va donner plus d'aide aux Français mais on les retire aux étrangers. Moins pour les étrangers, plus pour les Français. Ce que faisait le nazisme sur le plan social, ça rapprochait bien plus de ça que de ce que fait la gauche. Donc à moins de considérer que le FN, RN est de gauche ce que certes certains font à l'ultra droite mais dans ce cas-là il n'y a plus grand monde de droite non plus. Voir l'étranger comme un ennemi ce que faisaient le régime nazi et le régime fasciste ce n'est pas de gauche. Avoir une lecture raciale de la société et non pas une lecture de classe c'est plus proche du discours de Zemmour que du discours de Karl Marx. Et pour aller plus loin si on regarde avec qui ils étaient alliés avec qui s'alliaient ces régimes-là avec qui le PNF et le NSDAP ont gouverné avant d'installer leur dictature. Mussolini en 1922 quand il est appelé au gouvernement dirige un gouvernement de coalition de droite avec le parti populaire démocrate chrétien les libéraux les nationalistes des monarchistes et les premiers députés du PNF seront élus sur les listes des blocs nationaux qui réunissaient des libéraux les conservateurs et les fascistes personne de gauche et Hitler c'est pareil son premier gouvernement c'était une coalition de droite avec des conservateurs des nationalistes du DNVP les catholiques du Zentrum ces forces conservatrices qui souhaitaient utiliser Hitler pour combattre l'agitation sociale de gauche qui parcouraient le pays. ces deux mouvements ne sont jamais alliés avec la gauche ils l'ont toujours combattu avec ceux qui sont alliés c'est avec la droite et je vais encore citer Christian Hingrao sujet de la sortie de Zemmour Zemmour reprend une entienne qui vient toujours des mêmes personnes les héritiers des mouvements collaborationnistes et fascistes qui cherchent à disculper les droits nationalistes du désastre fasciste et nazi mais ça n'a aucun fond Christian Hingrao qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du nazisme un pédigré qui me semble quand même meilleur que celui de Zemmour et pour conclure lorsque un régime combat la gauche lorsqu'un régime s'appuie et s'allie avec la droite lorsqu'un régime mène une politique antisociale et nationaliste je suis désolé mais ça n'est absolument pas un régime de gauche sous aucun point alors oui il y a des individus dans le nazisme dans le fascisme qui venait de la gauche oui certains on a eu mais des gens qui changent de camp politique il y en a toujours eu pour diverses raisons déjà récemment on a eu tous ceux qui étaient de notre parti qui sont allés en marche des gens du PS des Verts de l'UMP de l'UDI du Modem même Robert Rue du PCF mais plus largement Jospin a commencé sa carrière politique chez les trotskistes Mélenchon a été trotskiste au PS puis au parti de gauche puis France Insoumise des gens Aurélie Philippetti a été chez les Verts puis au PS puis à génération de Benoît Hamon l'ancien maire UDF de Perpignan était un ancien trotskiste d'extrême gauche alors qu'il était passé au centre droit sur la liste Rassemblement National dans les Hauts-de-France on trouve une personne qui a été à la base au parti radical de gauche donc au centre gauche qui a été ensuite à l'UDI au centre droit et qui maintenant est sur une liste du Rassemblement National Mariani est un ancien de l'UMP au Rassemblement National maintenant il y a un militant communiste dans les Alpes-Maritimes alors je ne vais pas dire son nom parce que c'est un militant de base mais il a été dans sa jeunesse avant d'être au PCF plutôt un sympathisant du Front National parce qu'on peut changer d'avis déjà on peut changer d'avis sur différents points moi-même il y a des aspects alors sans que ça change profondément mes orientations politiques il y a des sujets sur lesquels j'ai changé d'avis alors il suffit de changer d'avis sur des sujets qui sont centraux sur la raison pour laquelle on vote pour un parti ou pour un autre pour qu'on puisse changer de parti si on est contre les étrangers mais que pour nous le plus important c'est d'avoir des mesures sociales pour améliorer notre quotidien on peut voter à gauche mais il suffit que soit on ne veuille plus de ces mesures sociales ou qu'alors leur importance par rapport à notre opposition à l'immigration diminue pour qu'on fasse d'un coup à l'extrême droite et vice versa on peut être de gauche puis comme on s'est enrichi d'un coup se dire ah non mais finalement le libéralisme tout ça ça m'arrange et passer à droite après ça peut être également par opportunisme on peut passer d'un camp à l'autre parce qu'on a plus de chances d'être élus de ce côté là et il est clair que lorsque le NSDAP s'est mis à faire plus de 30% des voix certaines personnes ont pu y aller parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient plus de chances d'être élus avec eux et il y a des gens qui s'engagent juste parce qu'ils sont anti-système qui n'ont pas de fond idéologique c'est juste qu'ils combattent un système qui leur paraît mauvais sans vraiment savoir ce qu'ils veulent à la place et ces gens là ils peuvent être d'un côté parce que ça leur paraît à un moment le meilleur ce qui est le plus crédible ou le plus efficace pour être anti-système puis passer d'un autre côté et à ce niveau là à l'époque où l'extrême droite et le nazisme étaient extrêmement faibles en Allemagne il y avait les DNVAP qui étaient assez forts mais où le NSDAP était groupusculaire le KPD lui était puissant ils étaient juste anti-système c'était plus cohérent plus efficace de lutter au KPD mais lorsque le NSDAP a fait des gros scores on est même exemple pour les socialistes et le phagisme en Italie et quand ces mouvements là sont devenus importants si tu étais juste anti-système sans fond idéologique tu pouvais très bien passer d'un bord à l'autre et ça ne veut pas dire pour autant que le fascisme et le nazisme étaient de gauche juste oui ils ont pratiqué un certain confusionnisme pour attirer des gens de différentes étiquettes ils ont essayé d'attirer des gens de gauche et des ouvriers par un discours social mais c'était de l'enfumage ça ne s'est pas réellement vu dans leur politique donc oui Éric Zemmour par ces propos là falsifise l'histoire Éric Zemmour soit il ne sait pas de quoi il parle soit il ment volontairement voilà c'est terminé pour cette vidéo qui est sûrement une des plus polémiques qu'on ait jamais fait sur cette chaîne donc j'espère que vous en discuterez avec respect ouais je n'y crois pas trop mais essayez de discuter avec respect du sujet et si ça vous a intéressé si ça vous a semblé intéressant et que vous êtes d'accord n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre des pouces bleus pour qu'on forcer les pouces rouges quand on risque de se prendre à l'extrême droite et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos au revoir tout le monde bonjour